salut salut la grande famille sans comment rossy beijo si tu es nouveau tu as une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et je vous dis abonnez-vous yedi écoutez soulez de paris soulez de paris vraiment si la toile ici vraiment on voit des gens qui mettent des commentaires pour dire si tous les titres de la vidéo peter 007 a été libéré il n'est pas libéré il est toujours dans la main des forces de l'ordre il n'est pas arrêté et il l'a arrêté mais ils n'ont pas libéré donc comme cette des mains vraiment c'est aujourd'hui même ils vont le juger puis cette des mais soit c'est si et que ses propos qu'il a fait sorti ou il dit non il va faire il va renverser papa à dos le gouvernement actuel tout ça là si on sait que oui c'est qu'il a dit bon vraiment les gars laisse tomber là les gars peut le libérer mais si on voit que vraiment c'est ses propos qu'il a fait sorti si c'est parce que moi je pense que nous tous on voit que ça va à la contre de l'état donc si c'est pour le libérer c'est que c'est eux ça regarde si c'est pour le mettre en prison ils vont le juger vont le mettre en prison mais arrêtez de mettre les titres de vos vidéos que oui peter 007 a été arrêté et a été libéré ou encore d'autres non que oui peter 007 ils l'ont mis en prison en même temps peter 007 n'est pas qu'en prison c'est aujourd'hui ils vont le juger soit c'est demain si on sait que oui c'est qui on lui a dit pour que pour qu'ils l'ont arrêté si c'est vraiment avéré que oui c'est négatif c'est positif bon là c'est procureur c'est le procureur ou soit c'est le juge c'est les avocats qui sont au courant de ça nous on est là on regarde s'il est allé en prison on va parler de ça s'il n'est pas allé en prison on va parler de ça c'est tout donc arrêtez de rencontrer des bêtises que oui ils ont libéré ils ont fait ça non arrêtez ça la famille j'ai ri pourquoi j'ai ri d'abord avant de dire sous les déparés voyez sous les déparés écoutez très bien sous les déparés et après moi je vais lui donner un petit conseil pour lui dire il est temps de se répentir ses propos négatifs qu'il a fait sorti c'est pas bon c'est pas du tout bon oui c'est pas gentil de manquer de respect ou surtout aux grandes personnes ça c'est pas bon de manquer de respect aux chefs de l'état c'est pas bon même dans le gouvernement même des députés les ministres même des quoi là tout cela on doit les respecter mais la famille écoutez très bien c'est qu'ils sont les déparés va vous dire je pense que vous allez retenir beaucoup des choses dedans et après je vais rentrer dans le but de ce sujet voici sa vidéo qu'est ce qu'il est tombé mais j'entends les gens dit qu'il a été payé mais oui il a été payé mais quand tu vas travailler là mais ce pas voir un salaire en retour quand on te confie une prestation et que la prestation elle est satisfaite mais tu fais quoi il faut qu'on réunis mais il faut qu'on te réunis mais non plus qu'il a été payé il a été logé dans un hôtel de la place quand j'entends que putain a été payé mais je vous dis à vous tous quand tu vas travailler pour quelqu'un il faut que l'ouvrier mérite son salaire ou bien un ouvrier mérite son salaire il a été convié de venir participer à une émission mais quand l'émission passe là la publicité donc donc à la publicité là c'est quoi ça veut dire qu'il ya des personnes qui peuvent passer leurs produits sur la chaîne nci et ces personnes là où la ftv ces personnes payent de l'argent à la télévision c'est comme la coupe du monde là où elle est publicité donc mais c'est normal que les gens ont payé beaucoup d'argent afin de pouvoir avoir comme on dirait une vitrine pour pouvoir passer les images c'est ça la publicité et la vente de la publicité permet de payer n'est-ce pas les journalistes les prestataires autres c'est ça qu'il s'agit donc putain parti effectivement mais il a reçu un cachet la zombie d'avis a été payé l'hôtel nom il était logé c'est l'hôtel qui avait été loué par la chaîne de télévision live tv il a reçu le cachet de son déplacement ce qui serait pas un crime en cela c'est pas un crime quand il va vous mettre le barret donc c'est que vous aimez là ce qu'on va vous servir si ta femme sait que ton plat préféré quand tu es fâché on te sert du plat cali avec la bonne sauce combo avec des crabes dedans avec des polos dedans elle va te servir ça si ta femme sait que quand son bébé est fâché il faut lui faire la bonne sauce graines avec les queues de bœufs bien d'agouti pas de bœufs mais elle va te servir ça donc ta femme compte côté faible si la chaîne de télévision de côte d'ivoire savent aujourd'hui que pour servir n'est-ce pas de bœufs aux ivoiriens il faut inviter putain il faut inviter telle personne mais vous vous servez ce que vous déclamez c'est parce que quand ils mettent ça à la télévision il y a les 50 mille vues il y a les 35 mille vues mais quand on parle de ceux qui ont des étudiants qui ont des problèmes des docteurs qui ont des problèmes des appels qui sont déguerpris il n'y a pas de visibilité quand on parle de quotidien la vie chère il n'y a personne mais quand on parle de bœufs il y a beaucoup de personnes donc c'est l'offre et la demande voilà c'est la demande et l'offre et donc vous vous demandez quelque chose on vous sait ce que vous demandez donc voilà ce qui se passe aujourd'hui donc moi je suis pas je suis pas étonné du fait qu'il y a il y a beaucoup de personnes sur les directs là qui veulent savoir que c'est la vie de putain et d'eca parce que chacun va se connaître chacun va être curieux ce couple qui a fait le buzz qu'est-ce qui qu'est-ce qui en a sorti comment ça a été avant entre eux en secret c'est le secret que tout le monde veut comprendre c'est que c'est entre eux là on voit que c'était j'étais bon qu'est-ce qui n'allait pas à l'intérieur c'est ça la curiosité humaine donc ce qui a poussé tout le monde à l'écouter les vidéos de putain écoutez les vidéos d'eca pour savoir ce couple grand mot que nous avons beaucoup aimé plébiscité là il ya quoi à l'intérieur c'est ce qu'il s'agit vous voyez ce que dire et donc il a été invité là-bas pour aller parler de son appel de couple et ça je n'ai pas je n'ai pas apprécié j'ai dit non faut pas on va inviter les gens pour les descendre l'un ou l'autre il est dit en fait bref donc vous annoncez que putain n'a pas été libéré contrairement à toutes les vidéos parce que les gens ont monétisé les paris facebook donc ils ont besoin n'est pas de venir mettre des titres et ça va attirer le monde et puisque les gens vont venir bon lui il a été libéré moi je vous informe c'est il va de ma crédibilité parce que je suis pas d'aller vous c'est là où elle est motivée j'ai force et j'ai pas ma crédibilité si l'information vrai voilà putain n'a pas été libéré et pourquoi parce que des personnes m'a appelé j'ai dit non ils ont saoulé tel a dit qu'il n'est pas libéré en journée comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo il a envoyé à l'hôtel nous pour aller prendre ses affaires avec deux jambes tranquillement sans mais notre retour et demain il sera présenté à 14 heures au procureur de la république voilà demain à 14 heures il sera traduit il sera envoyé le sport au tribunal demain à 14 heures dans ce délai maintenant on sera le sort qui sera réservé soit sera libéré ce sera envoyé n'est-ce pas en prison notre souhait qu'ils soient libérés voilà ici grosso modo du monnaie succincte sans chercher à faire des préliminaires ou bien à rallonger ce qui est très cool que notre frère votre amie votre compatriote n'a pas été libéré qu'il faut pas qu'on cherche à voir la visibilité et bousiller les passes des gens en faisant n'est-ce pas à l'aide à l'aide du genre du genre alors qu'il n'y a rien dedans comme si vous voulez avoir une information rentrer dans mon inbox et je vous informe ici qu'il n'a pas été libéré voilà il n'a pas été libéré j'ai vu des directs qu'on m'a envoyé tout le tour qu'il a été libéré comme ci comme ça fabrice avogne est intervenu ce n'est pas vrai fabrice avogne est intervenu ça c'est vrai depuis hier mais il ya une guerre internationale et la dp selon mes informations ou n'est-ce pas il ya une france radicale et la dp qui refusent que peter soit libéré parce que pour eux pour cette france là pour elle pardon il n'est pas admettre que peter a été tenu des propos en 2020 et le cela bientôt trois ans et qu'il est à côte d'ivoire puis repartent l'autre france c'est qui c'est la france qui parle de réconciliation la réconciliation qu'elle prenait par le gouvernement de messi ouattara d'où un ministère a été nommé n'est ce pas à la matière pour cela et donc il n'est pas comprendre que peter même si la scène de télévision live tv après la réconciliation et dans l'humour il a dit c'est pratiquement un moment donné que peter il est une épée dans les vidéos politiques voilà vous êtes d'accord avec moi que ça va être un moment donné que peter depuis qu'il a rencontré et cas il n'est plus dans la dynamique des vidéos politiques voilà vous mais vous êtes avec moi il a raconté et cas je pense bien à la fin de l'année 2020 2021 2021 donc je n'ai pas vu des vidéos politiques à la matière d'un seul et le sorti des vidéos politiques pour casser mais servie close putain tu m'embêtes ils sont les sortis des vidéos politiques afin de les discriminer pour mélanger avec l'affaire de beurge et puis mélanger tout le tout voilà pourquoi j'ai demandé à la école de ne pas mélanger n'est ce pas les cabris le mouton et les comment dirais-je et les chameaux sans ouvrir les domadaires chacun doit avoir n'est ce pas son couloir ça n'est pas qu'ils sont partagés dans les propos qu'il a tenu là c'est d'autres politiques et de l'autre politique là il y avait une situation de données qui était une élection et par rapport à l'élection là chacun s'est exprimé et par contre aujourd'hui là on n'est pas dans les cadres politiques il ya une décrispation de la part de la situation politique voilà et il est parti dans ce cas où il a été invité il a été rassuré que s'il vient il n'y aura pas les problèmes c'est fort de cela soutenu par ce message par cette assurance qui il a il a accepté d'aller en cours d'ivoire et d'aller voilà répondre à une invitation de patronage même si j'ai ma part de voilà des dénonciations si c'est en démission où on jette les gens n'est ce pas on jette son conjoint sa conjointe n'est ce pas son ex conjointe ou son ex congé n'est pas à la venue populaire pour savoir ce que vous faisiez quand vous étiez n'est pas à l'intimité et par contre les toutes les assurances l'a été rassuré à fait qu'ils puissent venir donc ce qui veut me laisser de la politique là c'est pas vrai voilà donc putain n'a pas été libéré demain sera présenté à 14h on connaît pas au tribunal du plateau devant le procureur de la république qui va lui notifier les charges qu'ils sont reprochés et donc c'est ça l'application n'est pas du du n'est pas du parquet de le mettre n'est-ce pas en liberté ou bien de le conduire n'est-ce pas à la maca voici ce mot ce que je voulais vous dire voilà ce que je voulais vous dire sur le cas du dossier de manger le frère peter que vraiment il ya des interventions monsieur fabrique savignon qui est caution de peter qui avait venu à côte d'ivoire voilà bataille pour sa libération par essaïe va de son image et moi je vois ça je vois à travers cette image c'est la relation des peteurs et division c'est l'hdp je vais ainsi parler de cela parce que putain a été invité par bâtisse fabrique savignon qui est le candidat d'hp au plateau qui est proche n'est pas du coup présidentiel mais par contre il ya une autre france du pouvoir qui veut pas comprendre à tant de raisons voilà donc tu sens dans cette dissension dans cette division qu'il y a comment dirais-je une bataille et des clans et ça ça présage de ce que je vous dis tout le temps qu'il ya une division c'est à travers vidéo conférence en direct de paris mais ils ont dit ils ont dit non vient il n'y a pas de problème vient participer à l'émission bon quelle quelle émission d'ailleurs où tu vas venir et puis après tu t'es fait arrêter ce n'est pas faisant par vidéo par wassa ou bien par mute ou bien par télé du pas moi un truc comme ça par zoom vous pouvez la vidéo par zoom il n'y a pas de souci mais lui on dit via il n'y a rien il faut venir a pas de problème bon là il est en cas d'avis il est en cas d'avis parce que il ya certains il ya une france du r adp qui dit non il est venu maintenant on l'est chez elle depuis longtemps donc c'est une bonne occasion pour qu'on puisse se mettre en prison l'autre france dit non mais attend on a pas venu au nom de la réconciliation on a pas venu n'est pas au nom de la décrispation mais pourquoi vous allez l'alenté maintenant puisque les autres c'est même que vous avez poursuivi d'aller au passé là ils sont délai en port d'ivoire c'est même qu'on avait dit qu'ils vont plus attendre au pays là ils sont en port d'ivoire les leaders politiques même qui ont qui ont été dans des objets en civile ils sont en port d'ivoire ils circulent mais pourquoi c'est lui qui va au combat arrêter donc c'est un fort de cela que savonien a donné garantie à peter lui il a dit bon ok pas de soucis il s'en va peter est très rassuré que l'on est arrivé là voilà il n'y a pas de problème voilà les partis naïvement effectivement les petits naïvement parce qu'il a cru la crue à l'assurance dépaté sa veillon pour dire non il n'y a pas de problème il a cru qu'à sa assurante il n'y a pas de soutien qu'elle part j'ai appelé la police aux frontières il n'y a pas de problème la dst il n'y a pas de problème la justice a dit qu'il n'y a pas de problème mais c'est qu'à peter rentrer à quoi tu vois maintenant c'est comme s'ils ont voulu mettre un guet-apens sur lui et dès qu'il rentre n'est pas on le cueille en bref la famille vous avez écouté sur le départ et c'est qu'il a dit je pense qu'il ya les points clés qui lui l'a dit vous n'avez pas bien saisi vous voyez peuple ivoirien la jeunesse ivoirienne si tout la jeunesse africaine je pense que ce qui je vais vous dire là ça va rentrer dans vos têtes écoutez très bien ce qui je vais vous dire il ya des propos qu'on vous dit des cibles activistes qui sont sur les réseaux sociaux qui vous motive souvent d'autres me disent toi tu es mon idole et moi quand je t'écoute pas je suis pas tranquille la plupart des cibles activistes la plupart des vidéomans ça coûte de l'argent les gars font des vidéos les gars disent des propos négatifs des gars dit des vraiment des choses même que toi tu attends et puis toi même tu achètes des poules ça coûte de l'argent voici quelqu'un de peter 007 peter 007 lui l'a payé sa voiture à quarante-cinq mille euros il donne cinq mille euros à une femme pour aller faire ses petits trucs pour faire le commerce peter 007 dit fait ça il veste ceci fait cela ok voici un cyber activiste il a oublié son passé à côté l'agent des promesses de oui l'agent tv on va te donner l'agent tu vas venir parler ta vie privée ou tu as venu parler de ça voici à côté l'agent vous voyez vous voyez des gens que vous écoutez matin midi soir des gens que vous suivez un trait des états ou des moutons vous vous avez vu ça veut dire c'est cela comme ça tu dis et sauter 2020 là il a fait des discours guerriers voyez les discours guerriers qu'il a fait sortir là en 2020 voici des vidéos qui sont là donc ça veut dire cela comme cela ils sont prêts à vous à vous mettre à l'abattoir à vous vendre à à côté de l'agent si on lui donne un peu d'agent sur moi eux sont capables de vous mobiliser des dits de propos négatifs pour que vous venez dans les rues et à ce temps ils gardent l'agent fait très attention fait très attention quand vous voyez un cyber activiste entré dit des propos négatifs à la compte des telles personnes un fait très attention c'est qu'il a été payé ce qu'il a été payé sur le départ il même un jour on va t'inviter à l'eau caviar on va t'inviter si à l'eau caviar vous avez vu ça fait pitié ça fait très ça fait tellement mal de voir il n'y a pas où on dit non que lui là c'est mon idole quand il fait les vidéos c'est mon idole tu peux pas voir parmi les activistes c'est rare tu vas les voir parmi les activistes eux-mêmes les blogueurs les activistes les influenceurs tu regardes les vidéos là il n'y a pas quelque chose tu peux mobiliser ou il n'y a pas quelque chose où tu peux non bon c'est là vraiment la personne a parlé vraiment c'est bien c'est bien c'est comme ça il n'y a rien c'est que tu sortes dans les bouches les injures diffamation manque de respect tout ça là c'est que tu es négatif là c'est eux qui vont faire sortir mais vous retenez quoi tu es là les fans de peter 007 vous avez vu ça veut dire ce gars là lui les prêt à vous vendre lui tous ses abonnés il est prêt à vous vendre à coup de l'argent voici à coup de l'argent il est venu le tombe lui-même là on dit tu peux pas montrer ta mère gauche à ton village à quelqu'un voici aujourd'hui il s'est trompé on lui a dit non c'est bien c'est bien oui c'est bien mais est-ce que c'est fabrice ou non ou fabrice ou non ou c'est fabrice a ou non que peter virus est insulté non et si c'est fabrice a ou non tu es au pouvoir que et puis il a dit toi je dis viens là je vais faire coup d'état tu vas quitter non il ya papa ado et il ya fabrice a ou non c'est deux mondes différents c'est deux mondes différents même si c'est bon petit des deux parce que tu as fait une vidéo là il ya chose comment chalut pas que tu as dit non que le bon petit des mamans la première dame de minouattara son bon petit c'est fabrice a ou non mais si c'est oui si tu es le bon petit dit de ma femme moi ils m'ont insulté ce gars que toi tu es invité encore d'ivoire m'a insulté et d'ici lui vient encore d'ivoire là lui va me renverser là mais il verra aimer la main sur lui je vais me la main sur lui là c'est clair ses propos ses actes qu'il a dit il va me dire pourquoi il a dit non il va me renverser puis je vais voir il va me renverser c'est quand je vais le mettre à la maca là ce que ils sont ils sont organisés pour du suite il vient encore d'ivoire on est prêt pour faire coup d'état il va dénoncer ces gens là il sait que ces gens qu'il a dit non que si on veut même le vocal qu'il a fait jouer là ces vocales qu'il a fait jouer pour dire voici les vocaux qui sont passés oui voici ça voici ça voici ceci voici cela là il va nous dire qu'il lui a envoyé les vocaux là voilà donc tout ça là il va citer donc amirables l'indé j'ai dit tellement amirables l'indé sur le départ c'est qui tu as dit là tes propos ta vidéo que tu as fait là ça n'a pas de sens nous on te dit faut te repentir dit à vos mentons aussi de ces repentis manquer du respect à une grande personne c'est pas bon il est temps de vous repentir vous allez voir la lumière vous allez voir la lumière mais vous êtes dans l'obscurité c'est vous insulter des gens oui lui l'aïsé si lui l'aïsé cela oui lui là il est comme ça oui dame moi je souffre même jusqu'à là mon téléphone les charges mon téléphone m'envoie des messages seulement on voit que des messages oui oui c'est comme ça oui on attend oui on est ceci non quand même prenez-nous au sérieux quand même on peut pas vous mentir matin midi ce peu vous allez rester là peter 0 07 a été arrêté ceux aujourd'hui vont le juger et c'est demain aujourd'hui on le juge et maintenant si c'est avéré qu'il a il est coupable on le met là bas fou et on attend les bienvenus ceux qui vont venir participer au caviar on va vous proposer des millions vous aimez trop millions là vous aimez trop de là vous aimez trop l'argent parce que quand vous finance comme cela on vous donne un peu vous êtes capable de venir créer si la tour maintenant on vous dit il y a avion là il y a voyage privé ou il y a voyage gratuit il y a hôtel gratuit il y a des déplacements gratuits venez en Côte d'Ivoire il y en a tout c'est que vous voulez là il y en a tout venez en Côte d'Ivoire on va vous on va vous servir donc préparez vous les activistes préparez vous donc c'était pour dire je vais pas être trop long dans cette vidéo c'était pour vous dire la jeunesse ivoirienne ne tombe pas ne tombe même pas dans dans le voyage des cyber activistes qui passent le temps à dire n'importe quoi si les réseaux sociaux lui-là il est ceci lui-là il est cela lui-là il est comme ça venez dans les rues lui-là il vous donne pas un boulot lui-là il est tombé pas dedans si quelqu'un vous mobilise pour ça là n'allez pas dans les rues n'allez pas dans les rues c'est parce que lui il a reçu un cachet puteuse recette là on lui a proposé un vrai cachet c'est à cause de ce cachet qu'il a reçu qu'il est venu en Côte d'Ivoire quelqu'un dit viens parler on va t'inviter à une émission ton hôtel c'est eux tu payes tes moines de déplacement c'est eux tu payes ton voyage aller-retour c'est eux tu payes mais mon frère c'est gratuit qui aime pas le bonheur c'est ce bonheur là il est tombé dedans c'est dit si lui quittait encore d'ivoire il partait là il allait parler encore pour dire voici vous n'avez pas dit il allait lui dire on connaît son attitude on connaît on connaît son attitude mais aujourd'hui ils ont mis le bac c'est très libéral c'est très bouillé comme ça dans le cas ils sont déjà ceux qui ont dit les propos négatifs ils sont vous êtes là calmez vous chacun à son tour chez le coiffeur mamando keita le jour où on sait jamais papa donner plus au pouvoir celui qui va venir au pouvoir là ah il ya des gens aussi qui ont fait des vidéos si l'autre eux aussi ils sont au courant aussi on est quitté dans celui qui disent pourquoi soro n'est pas rentré et bleu goudé rentre il a commencé à pleurer on a fait des vidéos on quitte encore voici à encore peter 007 vraiment ça fait honte mes chefs mes chers parents mes chers frères soeurs je vais vous laisser et je laisse encore une information en mars 2023 vraiment nous sommes engagés encore à faire des web séries voilà nous sommes engagés à faire des web séries ceux qui veulent participer peut rentrer en contact avec moi pour que je n'ai pas dit ceux qui veulent participer pour non il n'y a pas l'agent d'abord c'est pour qu'on tourne et maintenant si l'avenir nous sourit et que c'est qu'on peut gagner même ni mettons pas l'agent devant pour dire je viens tourner à côté de l'agent non faut aimer la chose et venir on va tourner ensemble pour aller de l'avant si tu aimes le métier si tu aimes vraiment le milieu des cinémas tu peux rentrer et tu peux tu peux tu peux rentrer en contact avec moi et on peut échanger vraiment si tu es motivé à le faire on va le faire ensemble voilà c'est les deux mètres tu sais là si tu aimes la chose tu peux venir on peut t'apprendre c'est pas pour dire non que oui c'est des professionnels non nous tous nous sommes les débutants mais les débutants expérimentés et au fur de la mesure c'est pour donner le conseil c'est pour sensibiliser aussi donc je vous dis ceux qui sont prêts à participer les gars peuvent me contacter et on peut changer si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro whatsapp et vous dis à très bien tout partagez la vidéo au maximum ciao